Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Le génie de l'hédonisme, sixième année, les radicalités existentielles. Aujourd'hui, Sorrow, une vie philosophique. Bonsoir et merci d'être là, fidèle au poste. Pour le premier cours que nous allons consacrer à Thoreau, petite précaution liminaire je dirais, je franciserai son nom jusqu'à la fin parce que mon accent anglais est épouvantable, ça ne s'appelle même pas un accent anglais. Donc je dirais Walten aussi, je dirais Thoreau pour le reste des hostilités. Et on démarre avec Thoreau, une année qui sera consacrée à trois philosophes seulement, je vous l'avais dit déjà, Schopenhauer ensuite et Stirner pour finir. Les deux derniers qui seront des occasions de préparer Nietzsche et l'unitchéisme. Mais Thoreau sera pour moi l'occasion d'envisager Emerson également, un autre philosophe important, créateur du transcendantalisme. Je vous dirais ce qu'est ce mot, ce qu'il cache, ce qu'il recouvre, ce qu'est cette école aussi précisément. Et Thoreau sera l'occasion pour nous de parler de philosophie américaine, ce qui est intéressant parce que dans l'histoire des idées et dans l'histoire de la philosophie, on parle peu de ce continent oublié de la philosophie qui existe pourtant, et pas seulement avec Emerson. On a souvent tendance à dire que Thoreau est un littéraire. Les littéraires le renvoient à la philosophie. Et puis c'est un petit peu le statut d'un certain nombre d'individus, comme Montaigne ou comme Pascal, qui sont à mi-chemin, mais à mi-chemin au bon sens du terme, qui sont à la fois des littéraires et à la fois des philosophes. Vous verrez comment cette philosophie est importante et quels effets elle a pu produire dans le courant des années 70. Et encore aujourd'hui, nous pourrions trouver dans ce philosophe-là matière à penser, l'écologie, la décroissance, le rapport à la société de consommation, un certain nombre des questions qui font notre modernité aujourd'hui. On va aborder la question de Thoreau sous l'angle de la vie philosophique. Et vous savez que depuis le début, c'est un petit peu ma proposition, c'est-à-dire de prendre en considération des philosophes qui ne sont pas seulement des théoriciens, qui le sont mais qui ne le sont pas seulement, et qui considèrent que le fin mot de la philosophie, ce n'est pas un livre, un cours, une conférence, ou l'inscription de son nom dans l'histoire des idées, mais la production d'une vie philosophique. Et il y a vraiment un désir chez Thoreau de produire une vie philosophique, la sienne, non pas pour dire il faut faire comme moi, mais pour dire j'ai fait ça, je fais ça, voilà ce que sont mes raisons véritablement, et tracez vous-même votre chemin. Il donnera sa cartographie, il proposera sa boussole, et puis il dira comment, dans une configuration particulière, il a pu produire ce chemin et ce trajet. Et c'est une invitation, non pas à le suivre sur le détail, mais à le suivre sur la forme, c'est-à-dire faites une cartographie du réel, regardez comment il fonctionne, et puis trouvez votre cap et ne le lâchez plus. Il faut construire sa vie comme une œuvre d'art, c'est la proposition de Thoreau, et vous verrez que le problème n'est pas d'en faire un chef-d'œuvre, mais d'en faire une œuvre d'art, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne dupliquera pas, qui n'est pas susceptible de duplication. On commencera donc ce cours de biographie avec une proposition un peu bachelardienne, je voudrais écrire la biographie de Thoreau sous le signe de l'eau, il ne faut pas que je crois qu'on puisse être un homme de terre, homme ou femme, un être de terre, d'eau, de feu, etc. Encore que, il me semble que cette poétique présocratique mériterait à être réactualisée de temps en temps, et il est vraiment sous le signe de l'eau. Notre ami Thoreau, et vous verrez ce que ça peut produire comme type d'effet, passera longtemps sur la question de Valden, qui est le nom d'un lac, qui sera sa grande histoire d'amour, et il y a dans son enfance matière à délire aquatique, je dirais. Thoreau naît, alors David Henry Thoreau, dans cet ordre-là, David Henry, on verra plus tard qu'il bricolera son état civil, mais David Henry Thoreau naît donc le 12 juillet 1817 à Concorde, dans l'état de Nouvelle-Angleterre, petit village à l'époque de 2000 habitants, ça se trouve au nord-est des Etats-Unis, sur la côte est, et c'est resté un petit village, ça s'est agrandi, mais ça reste un bourg de province, on dira. Le lieu est intéressant, c'est-à-dire que si vous faites de la géologie, puis de la géographie, vous finirez par faire de l'histoire et on débouchera sur de la philosophie et de la métaphysique, parce qu'il est le produit de Concorde, Thoreau, et il est donc le produit d'une géographie particulière, et il y a dans cet endroit des bois, des collines, des forêts, des lacs, des étangs, des rivières, et au fond du jardin de sa grand-mère, il y a un petit ruisseau qui se jette dans une rivière, qui est la rivière Luminarche, qui elle-même nourrit les lacs alentours. Souvenez-vous de cette information-là, vous verrez que quand on abordera la question de Valden, du lac, de l'histoire d'amour avec le lac Valden, et le nom du lac donne son nom au grand livre de Thoreau, eh bien il y aura quelque chose à voir avec l'enfance, le retour de l'enfance, la permanence de l'enfance chez Thoreau. Il y a évidemment dans des lieux comme ceux-là, matière à promenade, à marche, à herborisation, canotage ou à bain. J'ai vu le lac de Valden et j'ai mesuré la température du lac de Valden dans des saisons à peu près correctes. Quand on découvre que même l'hiver, il nageait dans cette eau-là, il y a vraiment matière à réflexion sur l'idéal ascétique, sur la souffrance, sur la douleur, mais aussi sur le désir d'eau, qui n'aura cessé d'être l'obsession de Thoreau. C'est quelqu'un qui va passer sa vie à marcher, à herboriser, à canoter avec son frère, à aller dans les champs, dans les campagnes, à prendre des notes, à noter tout ça. C'est quelqu'un qui va faire la biographie de son village, non pas sur le mode historique, pas nous raconter ce qui s'est passé à Concorde, c'est pas vraiment ça qui l'intéresse sur le terrain de l'histoire, mais il nous raconte la nature, le fonctionnement de la nature. C'est une espèce d'immense poème en prose, l'œuvre complète de Thoreau, c'est-à-dire Valden, et puis le journal, puisqu'il n'y a à peu près que ça, quelques autres textes de circonstances, et puis également des textes politiques, on y reviendra, mais c'est une grande biographie de la nature qui se présente également comme un certain type d'autobiographie. C'est quelqu'un qui n'aura cessé, pendant toute son existence, sa courte existence, il va disparaître très tôt, mais qui n'aura cessé d'être un enfant, et de porter très haut les valeurs de l'enfant chez l'adulte. Il considère qu'on a beau être un adulte, il n'en reste pas moins qu'on peut être fidèle à son enfance, aux valeurs de l'enfance, ou aux vertus de l'enfance. Et on peut imaginer que la liberté de l'enfance, pour lui, c'est vraiment l'idéal, l'idéal type. C'est ce qu'on retrouvera, tout le restant de son existence, on verra, certains pensent qu'il y a une partie un peu égocentrique, un peu narcissique dans son existence, et puis un moment qui semblerait en rupture, parce qu'il va s'engager pour des causes politiques. C'est un petit peu aussi beaucoup pour ça que d'ailleurs on le connaît aujourd'hui. Et certains diront qu'il y a quelque chose comme une contradiction entre ce passage d'un hyper-égotisme à un engagement pour des causes universelles. Cet homme qui était un défenseur de la paix va finir par faire l'éloge de la violence pour faire triompher des causes, en l'occurrence la cause de l'abolition de l'esclavage. Mais tout ça est très cohérent quand on comprend que ce qui fait cet individu-là, c'est un désir farouche de liberté. C'est un libertaire au sens étymologique du terme, pas grand-chose à voir avec un anarchiste, même si les anarchistes l'ont récupéré pour son texte sur la désobéissance civile. Mais c'est quelqu'un qui ne met rien au-dessus de la liberté, comme les enfants. Et il y a, dans la vie des enfants, des moments, et on a tous fait à peu près ça, les balades en campagne, la construction de cabanes, nous grimper dans les arbres, eh bien, il y a un moment où on s'arrête, théoriquement, je pense que la dernière fois que vous vous êtes grimpé dans un arbre, ça fait il y a longtemps, peut-être, si vous êtes grands-parents, avec vos petits-enfants, ce sont des choses qui font qu'on revient souvent en enfance, mais on arrête à un moment, puis on devient un adulte, et on construit sa maison, on dure. Mais il va faire ça, Thoreau, c'est-à-dire qu'il va construire sa maison de ses propres mains, avec des rondins de bois, mais ça, c'est l'histoire de Valben, c'est le cours suivant. Il va grimper dans les arbres, le restant de son existence, il va grimper dans les arbres pour aller au plus près des oiseaux, regarder comment il fonctionne, avoir un autre point de vue sur la nature. Il raconte également que, de temps en temps, il se baisse, et il regarde le monde entre ses jambes. Il a l'impression qu'on a un point de vue singulier, de fait. On a probablement un point de vue singulier, mais c'est aussi un comportement d'enfant. Et puis, les activités qui font les délices et les bonheurs de l'enfance, pécher, canoter ou marcher. Ça n'est pas étonnant, si, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que ça n'est pas étonnant que Proust ait beaucoup aimé Thoreau, et qu'il ait lu précisément, qu'il ait même eu le désir de faire partager ça à un certain nombre d'amis. Gide aussi a le désir de traduire Valden. Il y a eu un désir proustien de faire connaître la philosophie de Thoreau. Ça n'est pas étonnant quand on connaît, quand on sait, la place que tient l'enfance, la recherche de l'enfance, la quête du temps perdu, la douleur du temps retrouvé également, dans la totalité de la recherche du temps perdu. On voit bien qu'à l'épicentre de la recherche du temps perdu chez Proust, il y a l'enfance, et la pensée de l'adulte sur ce que fut le corps d'enfant, sur ce que sont les souvenirs de l'enfance également, il y a ça aussi chez Thoreau qui pourrait passer aussi, en ce sens, pour un philosophe proustien. Il vit dans son monde Thoreau, et il déprécie aussi celui des adultes, le sérieux des adultes, et il passera sa vie à déplorer que les adultes s'occupent de choses aussi futiles, et nomment sérieux ce futile-là. Ses parents déménagent beaucoup, et au cours de l'un de ces déménagements, ils effectuent un voyage entre Boston et Concorde, où ils s'installent, et c'est à ce moment-là qu'ils traversent les paysages, qui vont être les paysages de Valden, et il nous dit que le paysage, enfin il nous parle du paysage fabuleux de ses rêves d'enfant, il nous dit qu'il a 4 ans à ce moment-là, les biographes ont refait des calculs et montrent que ce n'est pas 4, mais que c'est vraiment 5, plus tôt, plus précisément, mais le lapsus fait sens. J'imagine que Thoreau pense qu'il y a quelque chose de matriciel dans la découverte de ces paysages fabuleux, dans le plaisir qu'il a pu avoir, enfant, entre Boston et Concorde, à découvrir les bois, les paysages, ce lac, et on pourra imaginer qu'il y a un désir de retrouver cette sérénité-là dans les deux années qu'il passera au bord de cet étang. Il constitue donc très vite un capital qui va lui permettre, un capital affectif, émotif, émotionnel, sensuel, qui va lui permettre d'élaborer une théorie de la culture. Ce n'est pas inintéressant de mettre en perspective la connaissance de la nature et la conception qu'on a ensuite de la culture. C'est-à-dire qu'il n'est pas un philosophe urbain, c'est un philosophe rural. Il revendique sa ruralité, pas dans ces termes-là, mais il nous dit je suis de Concorde, petit village, donc, je vous disais tout à l'heure, 2000 habitants, j'y suis, j'y suis né, j'y reste, j'y travaille, j'y vis, j'y pense, et je fais l'essentiel de ma vie ici. À part deux ou trois petits voyages de rien du tout, mais pas grand-chose, vraiment, il n'aura jamais quitté Concorde. C'est donc au regard de cet enracinement-là qu'il faudra penser la critique qu'il fait de la culture, de la culture contemporaine, moderne, qui est un petit peu la nôtre, c'est-à-dire qu'on a exacerbé les travers de l'époque, mais les travers de l'époque sont les travers d'aujourd'hui ou les travers d'aujourd'hui sont ceux que Taureau distinguait déjà à cette époque-là. Il constitue donc la nature comme une contre-culture ou comme une anticulture. Il considère que la culture, elle s'est toujours construite dans la négation de la nature. Il n'a pas tort, encore que pendant très longtemps, la culture était un art de bien penser, de bien comprendre la nature jusqu'à ce que l'industrialisation produise des effets inverses et contraires et à partir de ce moment-là, la culture est devenue une aventure de légitimation de l'urbain, de la technique, du monde moderne et industriel et on a pensé la culture comme un art de s'arracher à la nature. Lui nous dit exactement l'inverse. Il faut faire de telle sorte que nous puissions nous guérir de la culture par la nature parce qu'il établit une espèce de dialectique singulière en pensant que si l'on s'approche de l'une, on s'éloigne de l'autre. C'est-à-dire que si vous vous approchez de la nature, alors vous vous éloignerez de la culture et vice-versa. Et il n'a pas tort et on voit qu'il s'inscrit dans une tradition philosophique. Et si vous avez de lointains souvenirs ou d'anciens souvenirs, on avait démarré le séminaire de la contre-histoire de la philosophie il y a six ans avec des considérations sur Diogène de Sinop qui était un philosophe qui nous disait qu'il fallait prendre des leçons dans la nature, que les animaux devaient pouvoir nous instruire et que s'il y avait un sens à la culture ou au mot culture, c'était dans l'art de retrouver la nature, donc dans l'art de la repenser correctement ou de la penser correctement. Voilà pourquoi d'ailleurs il considère que les enfants sont vertueux a priori parce que la nature est encore toute puissante de chez eux et que la culture n'a pas encore eu le temps de faire les dommages et les ravages que l'on sait. Il critique donc la culture en nous disant que tout ça conduit sur un calme des espoirs, c'est son expression, et il nous dit nous vivons dans un calme des espoirs malgré toute cette modernité. Alors vous imaginez bien qu'on est dans des périodes qui sont loin du délire technologique qui est le nôtre et vous imaginez un petit peu ce qu'il aurait pu dire de notre époque ou de notre civilisation mais lui nous dit nous nous trouvons dans un calme des espoirs malgré les machines motorisées, de fait l'invention du moteur, la technologie, tout ça c'est à peu près contemporain, on s'aperçoit que la force de travail est décuplée, démultipliée, on fait venir dans les parages de Concorde le premier chemin de fer et il analyse l'arrivée du chemin de fer et la modification du paysage, des rapports humains, il pense ces choses-là réellement, véritablement, il nous dit que l'époque est également marquée par l'argent roi, de fait l'argent a été pendant très longtemps un moyen pour échanger, c'est devenu une fin en soi, l'argent, on veut l'argent pour l'argent, non pas pour la possibilité des échanges qu'ils permettent mais pour la jouissance qu'il y a dans l'argent et Thoreau nous dit notre époque, notre culture, notre civilisation est obsédée par le culte de l'argent, il nous parle des accoutrements ridicules, ça c'est intéressant également et on entrera dans les détails de cette pensée-là, il nous dit que la façon que nous avons de nous habiller est une façon aliénante, il n'a pas tort, il fait une critique de la mode à laquelle évidemment il ne se soumettra jamais à la mode, on le voit traverser le village dans des habits sales, élimés, malpropres, on dit qu'il sent mauvais ce qui doit être à peu près juste quand on voit un petit peu quel était son mode d'existence et il n'a aucun souci de l'apparence vestimentaire ou du regard d'autrui, ça ce sont des dictatures ou des tyrannies à ses yeux. Il fait la critique du théâtre mondain dont il nous dit qu'il est pitoyable, c'est-à-dire qu'il n'a pas le don des conversations, des soirées mondaines, des bricolages qui permettent de se retrouver avec les notables du village, ça c'est quelque chose qu'il avait du mal à faire, qu'il a su faire quelque temps quand il était dans le cercle des transcendantalistes avec Emerson mais ça n'était pas le meilleur moment de son existence et c'est pas là qu'il brillait le plus et il nous dit notre esclavage est volontaire, ça aussi c'est une pensée intéressante, on la retrouvera aussi chez Stirner, c'était aussi, souvenez-vous, la pensée de la Boétie qui nous fait savoir que si nous sommes esclaves c'est bien parce que nous y consentons, ce n'est pas parce qu'il y a des dominants, c'est parce que les dominés consentent à la domination et nous sommes les esclaves de l'époque, de la modernité, des vêtements qu'il faut porter, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il faudrait manger et toute la philosophie de Thoreau est une invitation à nous défaire de cette servitude-là en nous invitant à nous retrouver nous-mêmes et à nous remettre au centre de nous-mêmes. Et il critique également ce qu'il appelle la vie mesquine et sans rêve de tout un chacun et pour opposer à cette vie mesquine ce qu'il appelle la vie sublime et la vie sublime, je n'entre pas dans le détail parce qu'on va le faire pendant plusieurs séances mais la vie sublime, c'est son expression, et bien c'est l'anticorps ou l'antidote du calme des espoirs et ça passe par l'éloge de la nature, la compréhension de la nature, la jouissance d'être dans la nature. Il nous donne une définition de l'homme qui nous permet de filer la métaphore du liquide, je vous disais tout à l'heure qu'il était vraiment placé sous le signe de l'eau, Thoreau, et bien on peut imaginer que la définition qu'il nous donne de l'homme et deux ou trois autres choses qu'on retrouve dans l'œuvre complète mais je vous les dirai au fur et à mesure, la description qu'il nous donne de l'homme est une description qui n'est évidemment pas métaphysique, on le sait, vous le savez peut-être, mais la grande des questions kantiennes, c'est qu'est-ce que l'homme, c'est-à-dire qu'il y a eu des grandes méditations, des grandes réflexions chez Kant, trois grandes critiques, critique de la raison pure, critique de la raison pratique et critique de la faculté de juger, et puis au bout du compte, Kant nous dit toutes ces questions, là que puis-je faire, que m'est-il permis d'espérer, etc., tout ça c'est fort sympathique, mais ça serait dû à une seule question, qu'est-ce que l'homme ? Et ça reste la question de Thoreau qui nous donne une définition qui est très poétique, pas du tout métaphysique, de métier, de profession et de chapelle ne l'aime pas beaucoup, c'est quelqu'un qui considère que la poésie, la métaphore, l'allégorie, le symbole, ça parle bien mieux, ça va plus directement au vrai que la démonstration rationnelle et raisonnable que prissent tant les philosophes. Donc quand on lui demande, je suis dit, on lui demande rien, il nous donne une définition de l'homme, et il nous dit l'homme c'est une masse d'argile qui fond, c'est une étonnante métaphore pour nous dire quelque chose qui ne manque pas d'intérêt parce que vous verrez ça débouche sur une conception du monde qui est héraclitéenne, la conception du fleuve, la conception du mouvement et du mouvement perpétuel, et il nous dit mais regardez les doigts en fait ce sont des gouttes solidifiées, si vous regardez un visage et bien vous verrez que dans les oreilles, le nez et les lèvres qui tombent et bien il y a quelque chose qui s'apparente au stalactique congelé. Le menton c'est une grosse goutte vers laquelle converge tout ce qui coule du visage sur le visage, pleurez un petit peu vous verrez, si vous avez le nez qui coule vous verrez, tout ça va vers le menton et les pommettes en font la démonstration, ça sépare toutes ces coulures nous dit-il et les joues montrent que le front coule également. Donc il y a dans l'oeuvre complète une série de métaphores un peu bizarroïdes qu'on comprend mal, des allégories, des images un peu étonnantes et elles deviendront de plus en plus étonnantes au fur et à mesure qu'il touchera à la philosophie orientale et je vous dirai à quel moment il la découvre et il se fera un malin plaisir d'être beaucoup plus souvent dans l'allégorie que dans la démonstration et cette allégorie qui lui permet de répondre à la question qu'est-ce que l'homme et bien c'est une allégorie qui lui permet une fois encore d'effectuer des variations sur le thème du liquide de l'eau et de ce qui coule. En ce sens on peut dire et ça c'est une avance que je prends sur le cours que je vous ferai sur Emerson et Thoreau que Emerson est parménidien et Thoreau héraclitéen qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont deux façons d'être et de faire que celle de Parménide et d'Héraclite qui sont deux philosophes qu'on dit présocratiques l'un avait pour modèle Parménide, la sphère c'est-à-dire que la sphère c'est vraiment la figure parfaite il n'y a pas d'entrée il n'y a pas de sortie elle est close c'est une figure et c'est vraiment le symbole et l'allégorie de la perfection elle est en dehors du temps échappe au temps c'est une figure qui deviendra vite la figure allégorique et métaphorique de Dieu et la figure d'Héraclite c'est le fleuve que vous connaissez vous connaissez la phrase célèbre d'Héraclite qui nous dit qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ce qui est une façon intéressante de nous dire qu'effectivement si vous descendez ce soir dans l'Orne pour vous y baigner et que vous recommencez demain au même endroit et bien ce ne sera pas le même fleuve c'est-à-dire que l'eau qui constitue le fleuve aura coulé aura disparu ce sera le même fleuve certes probablement mais ce ne sera pas le même et de sorte qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve parce que la vérité c'est l'écoulement s'il y a vraiment quelque chose qui ne disparaît jamais c'est l'écoulement et cette philosophie-là on peut la dire et vous avez des philosophes et vous avez des philosophes qui sont soit parménidiens soit héraclitéens c'est-à-dire les uns qui tiennent pour la forme pure qui serait hors l'espace hors le temps et qui serait sphérique donc parménides mais aussi Emerson et puis ceux qui pensent qu'au contraire il n'y a que dialectique mouvement changement et on a de ce côté-là Taureau je vous le dis a priori on entrera un peu dans le détail de ces choses-là parce que a posteriori vous verrez que Emerson c'est le maître du transcendantalisme et qu'on a fait de Taureau le disciple transcendantaliste d'Emerson et que ça n'est pas si juste que ça et que je démontrais cette fiction-là en montrant que s'il y a vraiment un transcendantalisme il est bien chez Emerson parce qu'il faut être parménidien pour être transcendantaliste c'est-à-dire croire aux idées pures alors que Taureau ne croit pas aux idées pures et ne croit qu'au mouvement dans la nature il s'agit donc quand on est héraclitéens et qu'on a pris conscience que rien ne se répéter que tout coulait en permanence il s'agit donc de vivre au mieux l'instant présent il faut habiter sereinement souverainement l'instant présent le philosophe c'est celui qui saura trouver la voie d'accès à la quintessence de chaque instant chaque instant est et disparaît parce qu'il s'écoule et bien le philosophe c'est celui qui dit comment il faut habiter pleinement cet instant pour produire ce qu'il appelle une vie sublime un autre moment nous permet de constater que la métaphore liquide est importante chez Taureau c'est au moment des obsèques de Taureau Emerson lui survit même si Emerson est un petit peu plus âgé que lui d'une petite quinzaine d'années Emerson lit sur sa tombe des fragments inédits et dans ce fragment on lit ceci je demande qu'on me fonde tout ce que vous pouvez demander aux métaux c'est d'être tendre pour le feu qui les fond donc désir aussi de fusion pour la liquidité pour le liquide et il me semble que ce désir d'être liquide ce désir d'être haut chez Taureau est une proposition mystique me semble-t-il au sens païen du terme c'est-à-dire le mysticisme n'est pas qu'une proposition théologique le mysticisme ça peut être une proposition païenne le désir qu'a Taureau de se fondre dans la nature d'être la nature parce qu'il sait qu'il est dans la nature et qu'il continuera dans la nature et qu'il y a un certain type d'immortalité à la nature qui convient à la nature et qui convient également à l'individu qui se trouve dans la nature et qui est Taureau donc il s'agirait de se liquéfier pour devenir l'eau du monde la partie liquide du monde ou du réel et toute la tentative mystique de Taureau est une tentative qu'il faut voir dans cette perspective c'est-à-dire moi je proposerais un peu plutôt bachelardienne il me semble que les perspectives vaguement mystiques qui ont pu récupérer Taureau sous prétexte qu'il avait lu les philosophes orientaux sont des abus je dirais des abus intellectuels il n'a jamais cru une seconde qu'on puisse être brahmane comme on était brahmane ou comme on l'est encore aujourd'hui en Inde mais ça reste un modèle qui on le verra encore qui est très prégnant pour lui il s'agit d'être brahmane mais un brahmane pour le 19ème siècle et dans la configuration sociologique du moment les parents jouent un rôle important dans la vie de Taureau ne serait-ce que pour quelques propositions théoriques qu'on retrouvera par la suite sur la philanthropie par exemple ou ses positions politiques ils descendent d'une famille normande en l'occurrence de Saint-Ellier c'est-à-dire des îles anglo-normandes Saint-Ellier gerzées non pas guernesées comme le dit à tort Emerson et ses ancêtres ont quitté gerzées en 1773 pour les Etats-Unis sur un bateau corsaire vous savez que les corsaires ce sont des pirates mandatés par le roi et donc l'ancêtre arrive aux Etats-Unis et il y a une mention faite dans le journal alors que dans son journal il parle vraiment très peu pas du tout même de sa famille il y a une mention dans le journal dans laquelle on peut lire ceci Taureau nous dit moi le descendant de ces normands qui adoraient Thor je passe ma journée sans adorer ni Thor ni Christ je passe ma journée sans adorer ni Thor ni Christ c'est important de voir aussi comment cette phrase-là nous dit définitivement quel type de rapport il entretient au divin à Dieu aux religions aux sacrés il n'y a pas de christianisme chez Taureau évidemment il n'aime pas dans le christianisme cette invitation à la détestation de soi ou ce plaisir pris à la douleur et à la souffrance mais il n'est pas non plus païen au sens où on pourrait l'être en retrouvant le culte des dieux anciens donc ni Thor ni Christ c'est un personnage qui aime la nature en mystique mais vraiment en mystique païen dans la plus totale des immanences il y a des parents qui sont abolitionnistes abolitionnistes à l'époque ça veut dire qui sont pour l'abolition de l'esclavage et qui reçoivent de temps en temps à la maison des esclaves fugitifs ce que Taureau fera lui-même un petit peu plus tard les parents reçoivent un petit cercle d'individus qui soit viennent de Concorde ou des alentours de Concorde et ce sont des cercles qui se réunissent pour faire avancer la cause abolitionniste il y a du protestantisme dans cette aventure mais de l'humanisme aussi au sens large du terme les parents pensent qu'il est indigne et ils ont raison que des esclaves puissent l'être et ça énerve un peu Taureau parce qu'il y a beaucoup de monde à la maison et que probablement on ne s'occupe pas assez de lui mais les parents philanthropes vont générer un enfant misanthrope de sorte que souvent dans l'oeuvre il y a des critiques de l'hospitalité et on voit une espèce de vieux bougon il n'est pas si vieux que ça mais de bougon râleur râlant qui râle contre la théorie de l'hospitalité ou qui nous propose une contre-théorie de l'hospitalité puis qui finalement pratique lui-même l'hospitalité quand à son tour dans sa petite cabane de Valden il lui arrive d'accueillir des esclaves fugitifs le père est commerçant un petit peu plus tard il s'occupera d'une fabrique de crayons dans laquelle le fiston excellera à un moment d'ailleurs ils font les meilleurs crayons de la région il aurait très bien pu continuer sur cette lancée-là et puis vendre très cher et très bien les crayons qu'ils ont fait et Taureau évidemment abandonne ce statut-là très vite et n'a pas envie de s'installer dans le génie du commerce il fait des études qui sont brillantes dit-on il traduit du grec et du latin et c'est une passion qui leur a toute son existence il connaît également il apprend le français donc français, anglais latin, grec, allemand et ce sont des langues qui lui permettront d'aller voir du côté des traductions qui auront été faites de textes orientaux parce qu'il ne lit pas le sanscrit mais parfois le sanscrit a été traduit en allemand on verra avec Schopenhauer c'est le grand moment où on découvre en Europe les textes sanscrits et orientaux et donc le sanscrit est passé à l'allemand et parfois l'allemand il le traduit en anglais et c'est à partir de ces textes-là qu'il se fait une connaissance de la philosophie orientale mais même si c'est un bon élève il fait souvent l'école bussonnière et on le retrouve avec son frère avec lequel il a une grande complicité à partir dans la nature et à canoter longuement sur les rivières alentours il passe quatre années à Harvard et à la fin de ses études à Harvard il y a une chose habituelle qui est le discours de fin d'études il a 20 ans et il écrit un tout petit texte qui est publié aujourd'hui et qu'on peut donc lire qui s'appelle l'esprit commercial des temps modernes et son influence sur le caractère politique moral et littéraire d'une nation et de fait dès cette période-là dès ses 20 ans sa thématique est toute entière construite on verra que c'est la même chose avec Schopenhauer encore un peu plus tôt c'est-à-dire que ce sont des philosophes qui disposent très vite de la totalité de leur thématique et qui produiront des variations sur un même thème c'est-à-dire qu'ils ont quelques idées fortes et l'ensemble de l'oeuvre ne sera jamais que le développement de ces positions qui sont des positions de jeunesse alors en gros parce qu'on y reviendra un peu plus précisément mais la haine de l'esprit commercial c'est quelqu'un qui ne s'est jamais fait à l'idée qu'on pouvait acheter vendre faire des bénéfices faire de l'argent une divinité nouvelle il y a également donc une critique de l'argent roi une critique de la mécanisation et puis également l'éloge de la vie qui résiste à ces divinités modernes et vous voyez que dans ces propositions haine de l'esprit commercial critique de l'argent roi critique de la mécanisation et puis éloge d'une vie de résistance on retrouve la thématique d'Andy je vous avais fait savoir que le petit texte de Baudelaire le peintre de la vie moderne et précisément le petit texte les quelques pages qui s'appellent le dandy étaient des pages qui nous disaient que effectivement l'argent faisait la loi la modernité était désespérante que la mécanisation était déplorable et que les valeurs démocratiques aujourd'hui de vitesse d'excitation de nervosité etc. et bien ce sont des valeurs auxquelles il faut s'opposer nous disait Baudelaire et que le dandisme est dans l'opposition à la trivialité à la vulgarité à la veulerie de l'époque au risque parfois de restaurer des vieilles valeurs qui étaient les valeurs de la féodalité les valeurs d'avant la révolution française pour Baudelaire ce que ne fera jamais Thoreau qui ira voir lui beaucoup plus loin c'est-à-dire que quand il nous dit qu'effectivement il faut résister à ce monde-là il le fera au nom de valeurs et il ira chercher ces valeurs chez les indiens c'est-à-dire chez les peuples primitifs les peuples premiers qui occupent le terrain leur terrain aux Etats-Unis avant que les colons européens viennent faire des Etats-Unis ce que l'on croit être les Etats-Unis depuis 1492 donc ce sont des propositions aussi qu'on examinera c'est-à-dire le désir de retrouver des valeurs pour une résistance à la modernité de l'époque dans un passé mais un passé beaucoup plus lointain non pas l'aristocratie française pour Baudelaire qui prisait tant pour cette raison-là Joseph de Mestre mais les valeurs des paysans des charpentiers des bûcherons des travailleurs manuels et des indiens donc on aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là c'est l'époque également où il part probablement en quête de son identité je vous disais tout à l'heure qu'il naît David-Henri-Toro et qu'il devient Henri-David-Toro c'est-à-dire qu'il inverse le nom enfin l'ordre de ses prénoms c'est-à-dire que le nom subi devient un nom choisi à partir de ce moment-là et c'est la date qui correspond aussi au début du journal il écrira il remplira 14 volumes alors sur le principe du journal c'est-à-dire petit texte petite note commentaire deux ou trois lignes sur une herborisation sur le cri d'un oiseau sur le comportement des marmottes deux ou trois lignes sur la vie telle qu'elle est sur les gens sur des rencontres des débuts de réflexion qui seront ensuite intégrés dans un ouvrage des comptes rendus d'hiver des états d'âme je dois vous dire que les 14 volumes du journal de Taureau n'ont toujours pas été traduits en français et que nous ne disposons que d'un choix de texte et que c'est toujours le même choix de texte qui a été réédité trois ou quatre fois de suite c'est-à-dire qu'on a trois ou quatre éditions du journal de Taureau et ce sont trois ou quatre fois les mêmes textes qui ont été traduits c'est-à-dire que c'est un chantier qui mérite d'être entrepris enfin il faudrait traduire ces volumes-là et c'est une misère que la pensée française ne puisse pas disposer de ce travail pas plus que de celui d'Emerson le journal d'Emerson n'est pas plus traduit en français il devient professeur à l'école publique de Concorde son petit village donc et à l'époque on y pratique les sévices corporels ce à quoi il se refuse la démission est certifiée et l'année suivante il ouvre une école avec son frère et il y pratique ce qu'on pourrait rappeler une pédagogie libertaire c'est-à-dire au vu de ce qu'on pratique à l'époque et bien on sort de la classe on va faire de l'herborisation on va voir dans la campagne comment ça marche les fleurs la nature les oiseaux les animaux on prend des leçons de la nature on va prendre sur place la mesure de sa grandeur et de sa sagesse et puis on herborise sur le principe de Rousseau bien sûr pas de sévices corporels bien sûr et puis en même temps ce qui m'a fait penser à Libre aux enfants de Sommeril cette grande expérience pédagogique du XXe siècle c'est que les enfants sont associés au processus disciplinaire c'est-à-dire que Thoreau n'est pas du genre à dire pas de discipline on fait ce qu'on veut quand on veut comme on veut il associe les enfants au processus disciplinaire c'est-à-dire qu'on choisit ensemble probablement les punitions on les décide ensemble c'est-à-dire on fabrique une communauté responsable et libre et puis il part une semaine avec son frère qu'a noté sur les rivières alentours en 1839 et il rédige une semaine sur les rivières de Concorde et Merimac ça c'est son premier ouvrage mais il ne le publiera que dix ans plus tard personnage problématique comme tous les philosophes dans son rapport aux femmes et on a l'impression que l'oeuvre la plupart du temps dispense de véritables histoires amoureuses et c'est assez visible chez Thoreau qu'il y a des problèmes quand même avec les femmes au sens large du terme c'est-à-dire sur sa mère rien du tout sur ses soeurs très très peu de choses et on ne trouve pas grand chose non plus dans Valden en revanche il y a deux moments étonnants dans le journal et je ne résiste pas au plaisir de vous lire une déclaration d'amour à une génisse qui a été rédigée en septembre 1850 alors dans le journal il nous dit un beau troupeau s'avançait des vaches de taille exceptionnelle pelage propre et lisse visiblement choyées par leur maître qui devait les avoir avec soin choisis une génisse confiante la plus belle du troupeau vint vers nous peu à peu comme pour prendre un morceau dans notre main nous faisant tressaillir d'espoir et de plaisir elle approchait sur ses belles pattes en avançant lentement sous prétexte de brouter plus près plus près encore si bien que flotta vers nous l'odeur bovine oh crème de toutes les laiteries qui furent et qui seront c'est pas mal ça quand même oh crème de toutes les laiteries qui furent et qui seront puis elle leva son tendre mufle et renifla honnêtement pour nous connaître à portée de la main je suis alors qu'il est possible au troupeau d'inspirer de l'amour au patre elle avait des traits délicats comme une biche son corps était de blanc et de marron mêlé sur le bout de son mufle une tache blanche à peine plus grosse qu'une pâquerette et sur son flanc de mon côté une carte d'Asie bien en vue belle génisse adieu bien que tu m'aies oublié fasse le ciel que tu ne t'oublies pas toi-même toute une bucolique tenait dans son souffle son nom était Soumac et par des taches paraïsosiennes je reconnus sa mère calme matron au pied plein qui sur ses flancs portait l'Asie la grande et la petite les plaines de la tartarie oui jusqu'au pôle tandis que sur sa fille était l'Asie mineure mais son humeur n'était pas de folatrer avec le patre je marchais elle me suivit elle prit une pomme dans ma main et parut satisfaite de la main plus que de la pomme visage d'innocence dont je n'ai pas rencontré le pareil pourtant j'ai regardé en face maintes génisses et tandis qu'elle prenait la pomme j'aperçus la prunelle de son oeil son odeur était aussi douce que celle de la fleur de clètre aucune expression menaçante quant à ses cornes elles étaient si bien plantées ni trop haut ni trop bas que je ne me souviens pas qu'elle en eut elle se garda bien en tout cas de me les montrer alors j'ai lu l'oeuvre complète de Thoreau je n'ai jamais vu une déclaration d'amour pareil en ce qui concerne les femmes donc je voulais vous dire qu'il y avait quand même cette proposition zoophile et puis une seconde un tout petit texte qui est une considération une vague considération sur l'écho et il nous dit Thoreau que dans la campagne dans la nature il y a quelque chose de magnifique c'est d'entendre sa propre voix et il nous dit la voix des autres c'est forcément très intéressant mais sa propre voix c'est quand même vraiment extraordinaire et ses considérations sur l'écho sont tout de même singulières le plaisir pris à sa voix et le déplaisir pris à la voix des autres parce que hypothèse c'est plutôt un sujet de thèse pour des lacaniens mais il me semble que l'écho en sexualité c'est plutôt la masturbation donc il me semble qu'il faudrait aller voir de ce côté là chez Thoreau il me semble que sa sexualité ne s'est faite qu'avec lui-même Amour platonique donc de deux ou trois personnages qui traversent son existence la première Lucie Jackson Brown il lui écrit un poème il fait un petit bouquet de violettes il balance tout ça par la fenêtre c'est très romantique et puis ça ne va pas plus loin il écrit quelques lettres il y a des discussions savantes semble-t-il des balades probablement pas parce que je vous disais tout à l'heure qu'il était vraiment habillé en pot de sauvage et que les gens qui le voyaient marcher dans Concorde en direction de ses balades disaient qu'on avait l'impression qu'il courait après quelque chose et qu'il marchait vraiment très vite on imagine mal des dames avec des robes à volant traversant la campagne avec lui il tombe amoureux d'Hélène Sewell et ça c'est assez singulier aussi alors vous disiez un genre de zoophilie lointaine d'onanisme lointain également et puis de relations singulières avec son propre frère qu'il a beaucoup aimé il tombe amoureux de cette femme dont son frère est déjà amoureux son frère est amoureux de la demoiselle en question fait sa déclaration d'amour et fait une demande de mariage et puis en attendant la réponse les deux frères partent canoter et puis quand ils reviennent c'est le père qui fait savoir à John qu'il ne veut pas lui donner la main de sa fille et à partir du moment où le père refuse la main à John et bien Thoreau David lui Henri David fait sa proposition il fait sa demande de mariage et il pense que ce qu'on aura refusé aux frères et bien on le lui accordera évidemment ce ne sera pas le cas on reprochait aux deux ou du moins à John le transcendantalisme et l'abolitionnisme c'est à dire une espèce de gauchisme dans cette Amérique puritaine qui justifiait évidemment l'esclavage et qui n'aimait pas beaucoup que le transcendantalisme je vous l'ai dit on reviendra sur le détail de cette école mais le transcendantalisme est plutôt une espèce de néo-platonisme qui jouit de Dieu dans le spectacle de la nature donc on veut bien jouir de Dieu quand on est protestant mais pas dans le spectacle de la nature plutôt dans la logique du temple et on lui reprochait et puis on lui reprochait également de prendre position pour la défense des esclaves noirs évidemment et puis il y a Madame Emerson qui sera aussi me semble-t-il une histoire amoureuse platonique mais je vous le dis dans un premier temps et puis on reviendra quand je vous parlerai de relations de ces deux-là Emerson et Thoreau un petit peu plus tard et c'est Lucy Brown la première celle du bouquet de violette qui constate que ce que dit Thoreau ce qu'il pense est en relation avec ce qu'Emerson écrit il publie lui déjà des choses il a publié d'ailleurs deux grandes choses Nature et puis l'intellectuel américain qui sont deux petites conférences mais extrêmement denses et Nature est un petit texte d'une petite quarantaine de pages dans laquelle on a vraiment la quintessence de la philosophie transcendantaliste Emerson a 34 ans il est connu il a publié tout ça Thoreau il a 20 ans il n'a rien publié et puis c'est une rencontre qui va durer longtemps avec des hauts et avec des bas avec une relation de maîtrise dans un premier temps c'est à dire que évidemment Emerson est connu plus âgé ayant publié et le maître et puis Thoreau plutôt le disciple au point que je vous le disais tout à l'heure on a fait de Thoreau bien souvent un simple disciple d'Emerson alors que c'est bien plus complexe que ça bien plus fin il y a une véritable émancipation de Thoreau à l'endroit d'Emerson il y a des soirées organisées chez Emerson dans sa jolie maison et on y rencontre des poètes des écrivains une femme féministe dont je vous reparlerai également des philosophes des individus qui réfléchissent à un certain nombre de sujets et qui créent à ce moment là une petite revue qui est la revue du transcendantalisme et il faut imaginer que si le transcendantalisme est relativement méconnu en France ça a été vraiment un grand mouvement aux Etats-Unis ça a produit l'effet de l'existentialisme dans les années 40 en France et il crée une revue qui s'appelle Dial le cadran dans laquelle revue Thoreau publie ses premiers textes en l'occurrence un poème qui s'appelle Sympathie il s'occupera un peu de la revue c'est-à-dire deviendra un genre de directeur associé et pendant 4 ans le temps que dure cette revue il donnera un certain nombre de textes à Dial donc le cadran le frère a des problèmes de santé John et il ferme donc l'école et il mourra bien vite le 12 janvier 1842 du tétanos c'est à partir de ce moment-là que Thoreau qui donc habitait chez ses parents vient vivre chez Emerson dans cette maison et il devient une espèce de factotum il s'occupe des choses intellectuelles je vous disais tout à l'heure la confection de la revue la constitution des dossiers de cette revue des traductions des choses de ce type-là il anime des conversations et des débats également les soirées consacrées au transcendantalisme et puis il s'occupe aussi du jardin il s'occupe des fruits et légumes il s'occupe de Valdo qui est le fils d'Emerson qui s'appelait Ralph Emerson et qui deviendra Ralph Valdo Emerson par la suite le père prendra le nom de son petit-fils son garçon de son petit-garçon qui meurt aussi dans la foulée de Scarlatine il lui apprenait un certain nombre de choses il était vraiment très proche de cet enfant-là il lui apprenait à tailler des sifflets dans les sureaux il lui apprenait le nom des oiseaux des bêtes etc et ça a été une douleur une vraie douleur chez Thoreau qui n'était pas du genre à se plaindre ni à raconter ses douleurs mais on sait que la perte de son frère et la mort de cet enfant ont joué un rôle important à ce moment-là et Emerson lui fait savoir à Thoreau que ce serait bien qu'il quitte Concorde parce qu'on ne peut véritablement se faire un nom produire un nom dans la littérature dans les beaux-arts dans la culture que si on rencontre des gens utiles et nécessaires et donc il lui fait savoir qu'il a un neveu à New York Emerson et qu'il serait bon que pour quitter cette ambiance Concorde la mort de son frère la mort de ce petit garçon Valdo et bien il pourrait aller à New York rencontrer des gens utiles et puis se faire une carrière se faire un nom d'abord une carrière ensuite et il l'envoie à New York cette expérience va durer huit mois il y publiera quelques textes Thoreau rencontrera quelques individus mais c'est pas trop son style c'est pas trop son genre et il écrit des lettres à Emerson lui racontant qu'il n'est pas très heureux de ce qu'il vit et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'il va durcir les intuitions qui sont les siennes je vous disais qu'il avait des idées très tôt prêtes et que dès son discours de Harvard à 20 ans il avait toutes ses intuitions et bien il va approfondir un petit peu ses intuitions et on peut imaginer qu'il opposera théoriquement et ce toute son existence c'est à dire dans sa vie dans son oeuvre dans sa pensée dans sa correspondance dans les pages de son journal il opposera toujours la ville et la campagne bien sûr New York à Concorde c'est pas bien loin New York et Concorde mais ce sont vraiment deux mondes deux univers complets et il oppose New York à Concorde comme on oppose la civilisation à la nature c'est intéressant de voir comment tout ça fonctionne parce que vous verrez que dans les années 70 1970 avec la contre-culture les hippies etc il y aura un retour de Taureau tous les bitniks toute la bit generation tout Kerouac Ginsberg etc sont des gens qui lisent et qui aiment Taureau et il redeviendra un philosophe enfin il deviendra un philosophe important parce qu'il n'aura jamais été de son vivant du monde il n'aura jamais pensé comme tel de son vivant avec ces individus qui vont le remettre au devant de la scène dans les années de la contre-culture américaine des années 70 donc 1970 il oppose New York à Concorde comme on oppose également l'illusion à la vérité ou le faux-semblant à l'authenticité on pourrait on pourrait considérer que c'est exactement l'inverse qu'on peut lire chez Marx qui lui pense aussi la question d'opposition entre la ville et la campagne mais en considérant que la ville est supérieure à la campagne que la campagne et la nature c'est immanquablement la brutalité la bêtise la grossièreté l'inculture et qu'il faut en finir avec la campagne et qui croient que dans les villes il y a le génie l'intelligence la technique les possibilités de la révolution l'intelligence et les livres les bibliothèques les intellectuels les gens qui écrivent qui pensent les journalistes etc. et à partir de ce moment-là à partir des moments où Marx et Thoreau pensent on voit bien que les gens s'en vont vers les villes quittent les campagnes et Thoreau nous dit mais c'est du faux-semblant la ville qu'est-ce qu'on va chercher dans les villes que nous n'aurions pas dans les campagnes on y va chercher ce qu'il appelle le calme des espoirs je vous disais tout à l'heure qu'il opposait le calme des espoirs à la vie sublime et bien la ville c'est le calme des espoirs la vie sublime c'est la campagne de Concorde Concorde devient donc c'est une invitation à aller passer des vacances intelligentes aller y faire un tour vous verrez comment les lieux racontent tout ça mais c'est une invitation à faire de Concorde et de la campagne une occasion philosophique on verra aussi comment par la suite il y aura une espèce de appelons ça université populaire pour aller vite mais un centre dans lequel il y aura des conférences qui seront données au plus grand nombre et ces conférences seront données à Concorde c'est-à-dire en campagne et pas à New York donc ça a été un moment important et c'est un moment constitutif important de la pensée américaine et des américains qui ne sont pas que ce qu'on veut bien dire c'est-à-dire que quand vous parlez avec des amateurs d'Amérique souvent ce sont des amateurs de New York voire de Manhattan précisément et les Etats-Unis ça n'est pas New York et encore moins Manhattan il y a des façons différentes et diverses et multiples d'être américain il y a une façon texane il y a une façon côte-est il y a une façon côte-ouest et la façon côte-est intellectuelle elle se retrouve à Concorde avec les gens de Concorde avec les individus qui constituent le transcendentalisme mais autour et surtout à partir de taureaux il oppose également New York à Concorde parce qu'on oppose la religion du progrès technologique à la sagesse de la vie philosophique ça ce sont des choses sur lesquelles on reviendra mais il y a une critique extrêmement sévère de la mécanisation de la société il voit bien que les usines s'installent les manufactures prolifèrent il voit bien comment son père commerçant fabrique des crayons et comment il faut s'installer dans la perspective commerciale du temps et il oppose à cette hystérie de la religion du progrès de cette époque-là la sagesse d'une vie philosophique qui elle s'indexe sur les vieilles traditions de sagesse américaine c'est-à-dire les sagesses orientales les sagesses des autochtones des individus qui étaient là déjà sur place en l'occurrence les indiens les bûcherons et les paysans qui l'opposent aux banquiers aux commerçants et aux journalistes c'est intéressant de voir comment il part dans ses recherches et dans ses balades à la enquête de toutes les pointes de flèche de toutes les poteries de tout ce qui témoigne d'une civilisation disparue par les colons européens qui ont fabriqué l'Amérique et lui se dit mais il faudrait c'est un projet qu'il a eu et qu'il n'a jamais mené à bien mais il faudrait constituer une espèce d'encyclopédie de ce peuple-là parce qu'il y avait une sagesse bien plus grande que la d'autre il nous dit plus on est dans la culture plus on s'éloigne de la nature et il nous dit mettez les gens des villes dans la campagne ou dans une forêt et bien ils ne pourront rien faire et il nous dit les sauvages en revanche sauvages S majuscule il faut les entendre positivement et bien ils sont capables de lire la nature ils sont capables de lire les traces des animaux qui sont passés ils sont capables de voir avec les mousses sur les arbres les orientations ils sont capables avec les étoiles dans le ciel de pouvoir tracer un chemin ils n'ont pas besoin de cartes ils n'ont pas besoin de boussoles ils savent lire la nature ce que nous nous ne savons plus et il nous dit il y a des leçons à prendre chez les bûcherons également et vous verrez il y a un passage magnifique de taureau qui rencontre un bûcheron et qui nous dit qu'il y a bien plus de sagesse chez cet homme là que chez tous les gens qu'on peut mettre en face c'est à dire les banquiers les commerçants ou les journalistes il a une vraie détestation des journalistes et qu'il connaît qu'il a vu fonctionner notamment sur la dernière partie de son existence qui est la partie militante et anti-abolitionniste c'est à dire qu'il se bat contre le régime d'esclavagisme de cette époque là et il voit bien comment les journalistes défendent l'esclavagisme et comment ils déforment les propos des abolitionnistes et il est outré et scandalisé de voir que quand il fait des conférences sur l'abolitionnisme et bien les comptes rendus dans les journaux ne rendent pas du tout compte de ce qui s'est passé véritablement donc il a des pics extrêmement sévères concernant les journalistes et elles sont toujours d'actualité il quitte New York et il revient à Concorde en disant que vraiment 8 mois ça suffit et qu'il voit mal comment il pourrait continuer à vivre dans cet endroit là il revient et c'est à partir de ce moment là qu'il va découvrir la philosophie orientale il donne des conférences c'est un petit peu comme ça qu'on vit aussi à l'époque on donne des conférences payantes les gens apportent un petit peu d'argent et puis on vit avec pas grand chose quand on n'a pas d'autres métiers et bien on y va et il a par la suite des passages très sévères dans son journal où il dit du mal des conférences des conférenciers des publics d'abrutis qui viennent aux conférences des crétins que sont les conférenciers de toutes ces choses mais il fait des conférences quand même et puis en 1841 il découvre la littérature orientale dans la belle bibliothèque d'Emerson qui est toujours visible d'ailleurs elle est restée intacte et vous pouvez voir les livres qu'a emprunté Thoreau à cette époque là et il a il a donc découvert un continent entier de la philosophie que ne connaissent pas les philosophes occidentaux c'est à dire que quand vous cherchez les traces de philosophie orientale ou l'apparition les dates d'apparition de la philosophie orientale dans la pensée européenne c'est très très tardif c'est à dire c'est vraiment début du 19ème siècle et on a quelques considérations chez Hegel dans l'histoire de la philosophie mais vraiment des choses de deuxième ou de troisième main et puis Schopenhauer qui lui aussi lit ça de manière aussi un peu détournée c'est à dire il n'a pas un accès direct au texte mais il découvre à ce moment là la Bhagavad Gita les lois de Manu les Upanishads qui sont des textes extrêmement importants parce qu'ils prennent le contre-pied de la philosophie occidentale pas volontairement bien sûr mais la philosophie occidentale qui est marquée par Descartes le cartésianisme le jeu le moi ou ce genre de choses et bien ça disparaît dans la philosophie orientale qui nous dit il n'y a pas de jeu il n'y a pas de moi tout ça est une illusion il n'y a qu'une grande nature dans laquelle nous sommes et ce sont des pensées qui vont se trouver acclimatées vous verrez dans le système de Schopenhauer et puis dans le système de Thoreau un petit peu plus tard en 1855 Thomas Scholl-Mondelet lui offre 44 livres qui sont des bibliothèques entières de textes orientaux et on dit à cette époque là que Thoreau dispose de la plus belle bibliothèque de littérature orientale il se crée d'ailleurs un petit meuble parce que c'est un bricoleur il se crée un petit meuble pour mettre ses ouvrages et il dit qu'il est le plus heureux des hommes il effectue des traductions de ces textes là je vous disais tout à l'heure qu'il allait d'une langue à l'autre c'est-à-dire allemand français anglais et puis latin grec et donc il traduit un certain nombre de ces textes là c'est donc déjà difficile de traduire du sanscrit dans une langue particulière quand on traduit une traduction pour obtenir quelque chose de lisible dans sa langue ça devient difficile aussi donc il y a évidemment une déperdition de contenu et il fait des petits morceaux choisis il propose des extraits que publieront les transcendantalistes dans leur revue Dihal donc c'est intéressant de savoir que ce qui l'intéresse à cette époque là c'est de découvrir un autre continent je vous disais également que la philosophie pour lui c'était le brahmanisme c'était le brahman le philosophe c'était le brahman essentiellement quand on a eu l'occasion de parler de la philosophie à son départ je vous ai fait savoir que nous la commencions nous en Occident fautivement à la Grèce et au 6ème siècle avant Jésus-Christ en oubliant qu'il y avait des indiens c'est à dire les autres indiens pas ceux des Etats-Unis mais ceux de l'Inde qu'il y avait des chinois aussi et cet américain qui est euro lui ne tombe pas dans l'européanocentrisme qui consisterait à dire la Grèce Athènes la philosophie présocratique il nous dit il y a des philosophes qui sont antérieurs aux philosophes et ces philosophes là sont extrêmement intéressants il y a du brahmanisme et le brahmanisme est une philosophie qui doit nous donner des leçons et qui doit donner nous donner des directions possibles pour une existence aujourd'hui en plein 19ème siècle il donne un coup de main aux parents à ses parents pour les crayons donc je vous disais tout à l'heure il met au point une technique excellente dans le petit musée d'ailleurs vous avez toujours des crayons taureaux parce qu'à l'époque semble-t-il il avait réussi à faire des choses qui ont été inégalées et qui restent indépassables et il donne un coup de main à la création de la maison de ses parents ça aussi ça n'est pas inintéressant de prendre ce moment comme un moment essentiel architectonique on pourrait dire dans la vie de taureaux dans l'économie même de sa pensée et on verra que probablement c'est l'hypothèse que je fais la construction de la maison de ses parents va générer chez lui le désir de construire une propre maison et il va partir et c'est pourquoi nous continuerons la biographie de taureaux aujourd'hui et qu'exceptionnellement je ne consacre pas une séance à la biographie mais qu'on la continuera puisqu'on est dans la logique de la vie philosophique et on verra comment le désir d'une maison philosophique ou le désir philosophique d'une maison va produire un lieu qui sera une maison qui sera un livre qui va devenir un concept qui sera aussi un projet qui sera le grand moment de la vie philosophique de taureaux et qui sera Valden et ça c'est pour le cours suivant je vous invite à lire deux petits textes de taureaux pour démarrer le petit texte de jeunesse de taureaux le texte d'Harvard de ses 20 ans vient d'être traduit il y a 15 jours 3 semaines ou quelque chose comme ça l'esprit commercial des temps modernes et c'est publié chez un éditeur qui s'appelle le grand souffle petit texte intéressant mais bon on peut en faire l'économie vous verrez qu'il y a des textes qui sont plus denses plus efficaces plus percutants mais l'essentiel de la pensée de taureaux est là-dedans autre petit texte intéressant aux éditions des mille et une nuits les éditions mille et une nuits ont publié beaucoup de petits textes intéressants de taureaux la désobéissance civile entre autres et celui-ci s'appelle le paradis à reconquérir re entre guillemets donc c'est à reconquérir ou à conquérir joli texte qui peut pour les gens qui seraient partisans aujourd'hui de la décroissance de l'écologie qui peut donner des sources des sources à une réflexion contemporaine sur ces sujets-là vraiment un texte intéressant sur les biographies on n'a rien qui soit vraiment une biographie digne de ce nom donc juste quelques petits textes un Léon Basalgette Henri Taureau sauvage chez un éditeur qui s'appelle Reader c'est très très lyrique pas très historique je ne suis pas bien sûr que ce soit vraiment très très sûr vous préférerez si vraiment vous avez envie d'aller voir quelque chose de plus sûr quelque chose de récent de Michel Granger qui s'appelle Henri David Taureau et qui est sous-titré Paradoxe d'excentrique chez Belin c'est un petit texte d'introduction mais bien fait autre ouvrage intéressant mais fabriqué dans les années dans les années 73 donc très sous le signe de la culture bitnique de Michelin Flack Henri David Taureau ou la sagesse au service de l'action Gilles Farsé Henri Taureau l'éveillé du Nouveau Monde aux éditions 100 de la Terre alors là il faut partir du principe qu'on est dans une espèce de récupération disons new age du personnage je vous disais qu'il avait donc découvert la Zupanishad les lois de Manou la Bhagavad Gita et c'est pas suffisant pour imaginer qu'il est devenu un sage initié oriental et qu'il a vécu comme tel et puis autre ouvrage de quelqu'un que j'aime beaucoup et dont on parlera au XXe siècle Gaston Bachelard L'eau et les rêves et qui est sous-titré Essai sur l'imagination de la matière Essai chez José Corti comme la quasi-totalité de ses oeuvres voilà pour une poétique des éléments C'était conférence de l'université populaire de Michel Onfray prise de son David Durand France Bleu Basse Normandie mixage Marie-Thérèse Ferrand réalisation Véronique Villa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada